Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteaux, aujourd'hui je vous présente la marque Vulpice, Vulpice par, vous l'aurez sans doute reconnu, Vulpice par Fox Knives, vous connaissez tous la marque Fox Knives, marque de couteaux, fabriquée en Italie à Maniago, et aujourd'hui donc Fox Knives nous présente Vulpice avec ses couteaux, ses objets multi-tools, multi-fonctions, multi-outils, et lorsqu'on parle de ce type d'objet, on pense forcément à la marque Victorinox. Alors là où ils ne sont pas bêtes chez Vulpice, c'est qu'ils ne se sont pas dit, tiens on va aller attaquer de front la marque Victorinox en proposant les mêmes produits, ça serait à mon sens un petit peu idiot puisque cette marque Victorinox est là depuis bien trop longtemps et la qualité de leurs produits est reconnue et prouvée et approuvée par tous. Non, la différence qu'il va y avoir finalement entre Vulpice et Victorinox, ça va être en termes de matériaux employés, on est sur des matériaux bien plus premium avec cette marque Vulpice qu'on ne l'est avec la marque Victorinox, vous l'avez vu ici, manche en carbone, lame en M390, ici manche titane et lame également en M390, il existe une série avec une lame en M690CO qui va coûter un petit peu moins cher que cette série avec des lames en M390. J'ai bien parlé en termes de matériaux et non en termes de qualité puisque finalement en termes de qualité perçue, de qualité ressentie et même de qualité réelle, aucun jeu dans la lame, on est sensiblement sur les mêmes produits ou en tout cas des produits identiques. Les lames sont parfaitement concentrés, la qualité est bel et bien au rendez-vous, si vous connaissez la qualité des couteaux Fox, on retrouve, ben voilà, de toute façon c'est Fox Knife, Vulpice, donc on retrouve finalement la qualité des couteaux Fox sur ces couteaux, Vulpice non, c'est bel et bien en termes de matériaux que la différence va se faire par rapport à la marque Victorinox, il y a malgré tout une chose qui frappe quand on reçoit les couteaux, c'est la taille de ces couteaux, j'ai véritablement été surpris, je ne m'attendais pas à ce que ça soit si petit, je vous ai ramené un petit bic, un bic classique pour vous montrer qu'on était véritablement en présence de tout petits couteaux, ici ça fait à peine plus de 6 cm, alors certes la boîte n'est pas immense, livré avec une petite housse comme ça en sorte de lin, mais c'est vrai que quand on prend le couteau dans la main pour la première fois on se dit mais c'est franche, c'est riquiqui comme couteau et c'est vrai que c'est assez surprenant, c'est pour ça que j'insiste, ne soyez pas surpris vous si vous commandez un modèle Vulpice, c'est vraiment tout petit, ici ce modèle le fait à peine plus de 11 cm, 4,5 cm de taille de lame pour un poids de 30 grammes, ça disparaît littéralement dans la poche mais comme je dis également assez régulièrement, à chaque couteau une utilisation et bien évidemment ce couteau, ces couteaux ne sont pas faits pour aller passer une après-midi dans la forêt, on est véritablement en mode couteau porte-clés, couteau avec les clés de la voiture, les clés de la maison, dans le fond de sa sacoche comme avec ce modèle Victorinox que vous connaissez tous, vous avez ici le couteau, la petite lime à l'arrière et la paire de ciseaux, c'est vraiment le petit couteau qu'on va sortir façon dépannage, on a oublié sa lame principale ou son couteau pliant, on n'a que ça sur soi et c'est vrai qu'en mode cutter pour aller couper du carton, ouvrir des boîtes, couper une corde, ça s'avère être hyper pratique et tout ça en plus avec des matériaux premium et un acier de l'espace. Alors faut que je vous explique comment ça fonctionne quand même chez Vulpice, vous allez voir c'est assez simple, on n'a pas non plus autant de modèles que chez Victorinox, la marque est quand même relativement récente, si vous choisissez le modèle lame seule vous avez seulement deux tailles, vous avez ici donc le petit modèle qui se cache là avec 4 cm et demi de taille de lame et vous avez un modèle un petit peu plus grand avec 5 et demi de taille de lame alors vous allez me dire ouais un centimètre c'est pas ça qui va faire la différence alors détrompez vous puisque sur ce modèle ici on a bien 5 et demi alors que là c'est bien 4 et demi donc vous voyez il n'y a qu'un centimètre de différence et si messieurs un centimètre peut faire la différence et regardez sur mon saucisson alors vous allez me dire ça va dépendre de la taille de ton saucisson alors on est tout à fait d'accord également mais c'est vrai qu'à 4 et demi je galère un petit peu alors qu'avec 5 et demi j'y arrive parfaitement bien après c'est sûr si vous tapez sur de la rosette 5 et demi ça sera peut-être un petit peu juste mais c'est vrai qu'avec 4 et demi là on est véritablement comme j'ai dit en mode cutter alors qu'avec 5 et demi ça me semble quand même être un petit peu plus polyvalent et ensuite si vous optez pour ce modèle avec les différents outils donc on retrouve toujours décapsuleur ouvre boîte, je vais vous zoomer comme ça vous pourrez voir un petit peu mieux on a un modèle avec une scie, on a un modèle comme celui-ci avec la paire de ciseaux et vous avez un modèle full avec ciseaux plus scie maintenant j'ai choisi ce modèle je remercie Fox de me l'avoir envoyé puisque je vois pas trop l'intérêt d'une scie avec une lame de 5,5 vous imaginez aller couper un bout de bois avec une lame de 5,5 avec une scie de 5,5 ça me paraît être un petit peu juste ça va rajouter également un petit peu d'épaisseur à l'ensemble donc je pense que finalement la paire de ciseaux c'est bien plus judicieux et c'est vrai que parfois avoir la pince à épiler alors le cure-don je m'en moque un petit peu mais c'est vrai que j'aime bien cette petite pince à épiler lorsqu'on se plante une petite écharpe ça fonctionne plutôt pas trop mal et pour être totalement complet vous avez le choix également donc entre manche carbone, manche titane pour chacun des modèles et vous avez aussi manche en aluminium avec plein de couleurs différentes et comme je vous l'ai dit précédemment M390 ou N690CO donc vous voyez on n'a pas encore le choix de 25 modèles j'espère, j'espère qui nous proposeront un modèle un petit peu plus grand disons avec une lame un petit peu plus grande pour être un petit peu plus polyvalent même si c'est vrai qu'avec 5,5 ça me semble déjà assez correct encore une fois en mode porte-clé et en mode dépannage c'est clair que ça ne remplacera jamais mon couteau pliant ou ma lame principale mais véritablement en mode j'ai que ça sur moi pour découper un carton ça pourra véritablement faire l'affaire et j'aime bien ce côté un petit peu premium des matériaux non pas que j'aimais pas mes Victorinox, ça ça fait le travail, on est tout à fait d'accord mais c'est vrai que là on a quand même cette sensation d'avoir un couteau avec des matériaux puis avoir un acier de l'espace je trouve que c'est toujours sympa, on aime bien ce genre d'outil un peu high tech, un peu perfectionné voilà cette sensation d'avoir quelque chose d'un petit peu premium dans la poche ce que j'aime beaucoup aussi sur ces petits couteaux c'est cette forme de lame, on retrouve une forme de lame finalement un petit peu plus moderne que sur les modèles Victorinox avec cette forme chips foot, un drop point modifié, appelez le comme vous voulez avec un tranchant droit mais pas trop droit non plus parce qu'on a un petit ventre vers la pointe et finalement une lame un petit peu plus robuste, un petit peu plus haute que ce qu'on peut retrouver sur ce petit modèle de chez Victorinox donc finalement une lame peut-être et sans doute un petit peu plus capable que sur les modèles Victorinox après en termes de tarifs je trouve pas qu'on soit non plus sur des tarifs exorbitants ici ce modèle 35 euros, alors on remet les choses à leur place, Titan M390 on a toujours ce système de crans forcés, de slip joint avec un arrêt à 90 pour pouvoir replier son couteau d'une seule main sans risque de se couper c'est plutôt bien vu également, vous avez donc le modèle Inox et lame en N690 à 25 euros alors voilà par rapport encore une fois à la qualité du couteau on est sur la marque Fox Knives, des couteaux qui sont fabriqués en Italie je trouve pas que ça soit non plus exorbitant, c'est véritablement un couteau qui certes ne remplacera pas votre couteau, votre lame principale mais qui pourra véritablement dépanner si vous en aviez besoin et puis ici on est sur un modèle qui coûte au maximum 70-80 euros ça va dépendre un petit peu des outils et des finitions de manche que vous allez choisir alors on va rester sur des couteaux finalement un petit peu plus chers que chez Victorinox et bien oui ça c'est encore une fois à cause de ces matériaux premium mais je trouve que c'est pas mal ce qu'a fait Vulpis, voilà sans véritablement aller jouer dans la même cour que Victorinox parce que ça serait quand même assez compliqué d'aller les concurrencer sur le même terrain il nous propose ici des objets alors sensiblement identiques de par leur fonction mais avec des formes de lames légèrement différentes et surtout avec des matériaux un petit peu plus premium disons des matériaux un petit peu plus en l'air du temps et je trouve que c'est plutôt bien vu de la part de Fox Knives j'étais ravi en tout cas de pouvoir les tester de pouvoir les essayer, de pouvoir les porter et puis c'est vrai que celui-ci il va finir avec mes clés de maison parce que c'est véritablement un petit objet fort utile au quotidien et ce que j'attends aujourd'hui de Vulpis voilà vous nous avez montré ce que vous êtes capable de faire et c'est très bien mais on reste sur des petits objets coupants qui sont géniales pour le dépannage mais qui vont pas être aussi polyvalents qu'une lame un petit peu plus grande ou qu'un outil multifonction un petit peu plus grand donc gardez la même idée, gardez la même qualité fabrication gardez le même matériau gardez justement cette idée d'avoir différents types de matériaux différents types de manches, différents aciers pour la lame différents tarifs du coup mais en nous proposant des modèles peut-être un petit peu plus grands qui seront sans doute un petit peu plus polyvalents au quotidien je vais m'arrêter là j'espère que cette vidéo vous a plu et moi je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteau salut ! présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo comme d'habitude ok allez voyons voir ce que ça donne encore une fois les goûts et les couleurs c'est simple et efficace je suis faible j'achète il n'y en aura pas pour tout le monde c'est simple et Merci.